HARD COURS IN RELSIN on freine, on lâche un peu, on freine troisième on sort à fond je suis un peu trop large, on évite le mur ici léger freinage on lâche pour stabiliser, on freine fort en deux, on garde la vitesse mi gaz, 75 cent, assez tôt si on reste à droite on passe dans le trou ici au niveau des arbres à gauche on commence à tourner on reste à l'intérieur on relâche bien le volant à la fin du virage pour pas qu'elle saute, ici on va chercher le deuxième mot bien à droite on lâche un peu les gaz, plein gaz ici avant le trou on tourne le volant, on reste à l'intérieur on lâche les gaz s'il faut, on tourne bien le volant ici on va chercher à rentrer dans le mur rouge un petit coup frein, gaz, frein frein gaz, frein gaz à fond, super tôt on reste à droite, ici on va rester bien à gauche on va lâcher, tourner, remettre et freiner, on n'écrase pas le frein pour pas perdre l'avant, on reste bien à l'intérieur on fait un gaz, on fait gaffe à pas taper le mur de droite ici dans la ligne droite on évite au maximum de mettre du volant histoire d'avoir une bonne vitesse de pointe si on veut doubler, il faut bien coller vraiment à l'aspi, il faut attendre le dernier moment pour décrocher et ici il faudra être très vigilant en course il faudra être tellement vite qu'on ne peut pas trop prévoir les trajectoires ici si on a du monde derrière, on anticipe le freinage on freine pas à fond parce que les gars derrière ils ont pu l'appui surtout ici on roule pas sur le vibreur on perdrait trop de temps, sauf celui-ci ici pareil on va freiner tôt en seconde avec une vitesse constante et surtout on évite le vibreur pour remettre à fond tout de suite voilà, là on gagne beaucoup de temps il suffit d'éviter les vibreurs voilà, second tour de practice donc ici au poteau à droite on freine, troisième on évite le vibreur 75, 100, super tôt on met les roues droites donc ici en course au niveau espi on gagne pas grand chose dans la montée c'est assez dangereux de doubler dans le premier virage, le deuxième plutôt il vaut mieux rester tranquillement derrière ici j'ai mis à 6 mais normalement on reste en 5 on freine, on lâche un peu, on freine troisième à fond en sortie là j'ai été un peu trop optimiste freinage trop léger j'ai perdu du temps ici donc freinage léger on lâche, on freine fort droite, 75, 100 super tôt on reste à droite on va chercher les arbres à gauche au moment des arbres on tourne on met un peu plus de volant on relâche le volant presque roue droite voilà pour pas qu'elle saute ici on va chercher le deuxième mot bien à droite on plonge tout de suite à gauche on lâche un peu de gaz on remet ici avant le trou on met du volant on reste intérieur voilà plein de gaz non ça passe à fond ici on freine légèrement tôt on va chercher le mur à droite on gaz freine freine on reste à droite un peu de gaz freine gaz à fond hop c'est stable on peut y aller ici on le colle à gauche petit coup de frein gaz on freine tôt et pas fort pour garder l'avant là je suis un peu trop extérieur plein gaz assez tôt et surtout on tape pas le mur et surtout on tape pas le mur dans la ligne droite il n'y a pas de secret on en profite on respire donc ici pour le virage le plus rapide en jeté on va juste se mettre sur la ligne on met très très peu de volant voilà et là hop sur la trace freine à fond surtout on coupe pas sur du beurre plein gaz assez tôt trop de plein gaz faut pas mettre plein gaz en fait c'est n'importe quoi faut mettre 75-100 on le sent dans le volant mais dès qu'il y a plus de résistance c'est que la voiture repart en ligne droite et c'est là qu'on peut ouvrir à fond ici pareil faut pas avoir peur d'ouvrir à fond et de de contrôler un peu le la glisse